Je pense qu'un des principaux dossiers, puis qui nous distingue aussi des autres parties, c'est le projet de l'Eoduc Énergie Est. Vous savez que ce projet-là est encouragé par les trois partis fédéralistes. Donc, autant les conservateurs que les libéraux, que le parti NPD est en faveur de ce projet-là. M. Mulcair a même dit que c'était une situation qui pourrait être gagnante, gagnante, et ainsi de suite. À la distinction que le NPD nous dit, oui, mais on va avoir le processus environnemental. Mais ce qu'on dit de façon très claire, et je vous dirais même un peu plus claire dans le Canada anglais qu'au Québec, malheureusement, c'est qu'ils sont en faveur de ce projet-là, puis ils vont travailler à le faire passer. À nous, on pense que c'est un projet qui n'est pas acceptable. Il y a déjà des gouvernements locaux, la MRC de Dautré, entre autres, qui s'est prononcée contre. Il y a la MRC de Masquinongé aussi, qui a émis des réserves. Ça ne s'est pas prononcé formellement contre, mais on dit, nous, si jamais ça, ça devait nous être imposé, on a des conditions, et les conditions qu'ils ont mis, que ça réduise le transport par train ou par bateau, et ce n'est pas présent. Qu'il y ait des mesures de sécurité, ça ne peut pas être présent non plus. Donc, c'est un projet qui est… c'est très grave. Je pense qu'il faut prendre le temps d'informer la situation là-dessus. 1,1 million de barils par jour, ce serait le plus gros oléoduc jamais construit en Amérique du Nord. C'est énorme. Et ça, le jour où ça coule, M. Alain, ça pollue nos rivières, ça pollue nos terres, nos cours d'eau. Et vous savez qu'un seul litre de pétrole peut polluer un million de litres d'eau. Ça dépend comment c'est fait. Ça fait qu'il faut y penser comme il faut. Puis là, on va vous dire, ah oui, mais c'est des tuyaux flambant neufs, puis on a des systèmes de détection, puis ainsi de suite. Mais il y en a un qui a coulé cet été en Alberta. L'oléoduc datait de seulement un an et demi. Donc, ça, c'est pas vieux comme tuyau pour moi, là. Il y avait les meilleurs systèmes de détection possibles. Ils n'ont pas fonctionné. Ça a coulé pendant plus de deux semaines avant qu'on s'en rende compte. 5 millions de litres dans une tourbière. Drôle de coïncidence. On veut traverser notre tourbière ici, dans le coin de la Norelle. Il n'y en a pas question. Et ils sont même pas capables, la compagnie qui était Nexen là-bas, qui formulait des excuses, ils n'étaient même pas capables de dire à quelle date précise avait commencé le déversement. Ça fait que ça, c'en est un. Je reviens. J'ai juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. La députée actuelle, qui se représente… Mme Brosseau. C'est ça. Elle mentionne, dans le fond, qu'elle va dans le sens des gens, mais son parti va autrement. C'est ce que vous… c'est ce qu'on… Moi, j'ai… Mme Brosseau… Je fais la parenthèse avant, parce que quand on entre dans les dossiers, c'est important, je pense, de faire la ligne. Moi, je fais de la politique sur le contenu, pas contre les personnes. C'est ça. Et c'est ce qu'on a entendu de faire avec Mme Brosseau. On a pris la même entente avec M. Destramp, ou Destramp, tout dépendant d'où on se trouve dans le Québec, là. Il y a deux façons de le nommer. Et, bien, Mme Foucrot, ça sera la même chose. Par contre, moi, j'aime ça quand les gens disent la vérité et répondent aux gens de façon honnête. Alors, ce que je demanderais à Mme Brosseau, c'est répondez… Dites vraiment qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens dans les comtés qui peuvent dire des choses, mais évidemment, les lignes de parti, puis tout ça, c'est les chefs qui influencent. Nous, au Bloc québécois, c'est très, très, très clair. On a même fait ici une conférence de presse avec notre chef dans la tourbière de la Norelle au printemps. Alors, nous, c'est clair, c'est une opposition formelle. Et pour pouvoir bloquer ce projet-là que le Canada entier veut, on a besoin d'être nombreux, alors qu'au NPD… Puis c'est drôle, hein? Vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça se fait que Northern Gateway et Keystone XL ne sont pas acceptables? En Colombie-Britannique, la nature est trop belle. Il n'y a pas eu d'attitude environnementale suffisante. Les Autochtones n'ont pas été consultés. Mais au Québec, ça pourrait avoir de l'allure. Au Québec, c'est bon. Moi, ça me dérange. Je pense que c'est des procédés électoralistes aussi. C'est des dossiers… Fait qu'il faut faire attention. Qui méritent… En tout cas, ça, je vous dirais, c'est un gros dossier, là, parce que le jour où ça sera passé, il va être trop tard, il va être passé. Fait que ça, c'est absolument important.